Voici vos nouvelles culturelles avec Chuck et Jeff. Bienvenue à ces nouvelles culturelles à la façon SNL. Donc Chuck et moi, on s'est écrit des nouvelles, dont lui et moi, on ignore. Et lui va lire ce que je lui ai préparé et moi, je vais lire ce que tu m'as préparé. Des bonnes nouvelles sérieuses et culturelles. Oui, en espérant que ça reste dans le bon goût et la décence. Alors Jeff, je te laisse commencer. Parfait, c'est parti. Une pétition est en cours dans la ville de Saint-Lin, visant à ne pas mettre les pédophiles en prison. Le maire mentionne que ce sont les seuls qui ralentissent dans les zones scolaires. Éric Salvaille a fait un retour sur les médias sociaux en devenant porte-parole pour un fabricant de viande locale. Interrogé sur son nouveau partenariat, Éric Salvaille répond « Au moins un steak, ça ferme sa gueule ». Gros recours collectif contre une marque populaire de balance, aussi appelée « Pèse Personne ». La réponse, une personne à la fois, quand le poids excède 300 livres serait choquant pour certains. Pas fin, ça, Jean-François? De lunettes du jour, je suis à la fois son père, son grand-père, son frère et son cousin. Qui suis-je? Un résident du Saguenay. C'est pas une nouvelle, ça. Ça me faisait rire. C'est quoi, ça? Une université de Rodden vient de mettre sur pied une unité de mesure permettant d'évaluer et d'exprimer son amour envers les enfants. Ah, non. Philippe Bang serait en pourparler avec un ancien producteur d'émission de cuisine après qu'il ait appris que la nourriture, ça ferme sa gueule. Le show s'appellerait « Ce que je me passe dans cuisine reste dans cuisine ». Un regroupement de femmes en col... Pourquoi il y a un gars avec... Un regroupement de femmes en colère manifeste contre l'allaitement. En fait, elle stipule que les hommes ayant des seins ne devraient pas le faire. Suite au gag de pep de Christine Morency à l'émission LOL, Denise Bombardier fait sa neuve et chialent contre l'humour québécois de type pipi-caca-pet. C'est tout? Eh bien non! Alors Denise, voici du contenu pour ta prochaine chronique. C'était vos nouvelles culturelles. Avec Chuck et Jeff. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada